Générique Charles René Tendé, bonjour. Bonjour. Vous êtes président national de l'IFEC, l'Institut français des experts comptables, une profession qui, aujourd'hui, on le sait, fait face à des menaces d'ubérisation. Il en a été beaucoup question sur ce plateau. On va évoquer notamment les moyens pour y faire face. Mais d'abord, quel est le constat que vous faites sur la profession aujourd'hui ? Le constat, c'est qu'en 30 années que j'ai vécu dans cette profession, on a constaté une augmentation du déclaratif vraiment très, très importante. Je crois que tous les professionnels le vivent, d'ailleurs, le vivent mal. On a gagné par de l'automatisation, on a gagné du temps par l'automatisation, le gain de productivité qu'on a souvent restitué aux clients. Mais en fait, on a perdu avec le déclaratif. Et c'est là que je pense qu'il faut qu'on revienne à ce qui était aussi des vocations des experts comptables. C'est l'accompagnement des dirigeants sur le plan économique et qu'on aille beaucoup plus sur le marché du conseil. Quel axe de développement est-ce que vous préconisez pour justement s'emparer de ce marché du conseil ? Je crois qu'il faut à un moment être tout à fait clair et reconnaître les spécialités. Parce qu'aujourd'hui, c'est un expert comptable généraliste. Donc généraliste, c'est réducteur et on est dans le déclaratif. Il faut qu'on aille vraiment sur la reconnaissance des spécialités et qu'on identifie bien que l'expert comptable, c'est un véritable conseil dans un certain nombre de domaines de ces spécialités. Alors je me souviens du passage de Philippe Bonin sur ce plateau, vice-président de l'IFEC. Il nous expliquait que la communication autour de la spécialisation des experts comptables était interdite par la déontologie. Alors comment est-ce qu'on surmonte cet obstacle ? Oui, c'est vrai. Il a raison, évidemment. C'est interdit. Je crois qu'il faut faire évoluer nos textes. Alors l'évolution des textes, ça passe aussi par le Parlement, bien souvent. Et j'avoue qu'au moment de la loi Macron, j'ai pu constater qu'il y a eu une faiblesse importante de notre profession en matière de lobbying. Et on n'a pas vraiment été vainqueur sur un certain nombre d'articles dans ces débats. Et il va falloir qu'on mette en place une véritable force, d'ailleurs hors des experts comptables, mais aussi compagnie des commissaires au compte syndicat. C'est toute la profession qui doit être évidemment unie quand on veut faire évoluer les textes et avec une force, évidemment, de persuasion importante. Il faut en déduire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ne sont pas réceptifs à vos arguments ? Ils ne sont pas réceptifs sur un certain nombre de domaines. Et j'irais même pire, c'est qu'il y a des actes de défiance à notre égard. Quand je vois le dernier acte en date sur le contrôle des pièces justificatives par les OGA, les organismes de gestion agréés, c'est un acte de défiance vis-à-vis des experts comptables. Et je trouve que le décalage est trop important aujourd'hui entre des discours de ministres qui viennent et qui nous encensent et qui nous flattent, et puis les textes finalement qui nous accablent. Et ça, je crois qu'il faut quand même mettre fin à ce trop grand décalage. Écoutez, le message est passé. Merci beaucoup, cher Laurent Nétendé, pour ce décryptage. Merci. 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 Merci.